Stratégie régionale de gestion des zones d'activité du district de Nyon Le territoire est une denrée rare. Nous en avons besoin pour nous loger, nous déplacer, nous délasser, pour travailler, bref, pour vivre. Pour que toutes ces fonctions puissent s'organiser dans un environnement densément peuplé, il faut aménager l'espace. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire demande aux autorités publiques de planifier les lieux d'habitation et de travail, selon les besoins de la population et de les situer en priorité à des endroits bien accessibles en transport public. Certaines activités économiques peuvent s'intégrer dans les quartiers résidentiels et même contribuer positivement à la vie locale. D'autres ne sont pas compatibles avec l'habitation, car elles nécessitent des infrastructures difficiles à aménager dans ces quartiers ou parce qu'elles engendrent des nuisances pour le voisinage. Ces activités, essentiellement industrielles ou artisanales, sont localisées dans des lieux nommés « zones d'activité » pour répondre à leurs besoins spécifiques et préserver la vie des habitants. Dans le canton de Vaud, 40% des emplois se situent dans ces zones. La loi demande de planifier l'étendue des zones d'activité et le type de fonction à y accueillir à l'horizon 2040. Il s'agit d'utiliser au mieux l'espace disponible pour permettre aux entreprises existantes de se développer et pour accueillir de nouvelles activités au rythme de la croissance démographique et économique, par exemple en partageant certaines infrastructures ou en densifiant. Cette organisation fait partie à l'échelle cantonale du système de gestion des zones d'activité. En collaboration avec le canton, chaque région planifie sa stratégie régionale de gestion de zones d'activité, dite SRGZA. Elle détermine s'il faut créer de nouvelles zones d'activité, s'il est nécessaire de redimensionner par rapport aux besoins estimés ou encore les types d'activités à accueillir en fonction du lieu. Les communes adoptent ces stratégies par le biais du plan directeur régional, approuvé ensuite par le canton. Ce document est composé d'un volet opérationnel, mis à jour régulièrement selon les besoins et d'un volet stratégique actualisé tous les 15 ans. Il guide les autorités dans leur décision de créer ou supprimer des zones d'activité, dans l'adaptation des règles de construction ou encore dans le renforcement des voies et moyens d'accès. Le distrit de Nyon a été défini comme périmètre cohérent pour la gestion des zones d'activité de l'Ouest vaudois. On y trouve Un site stratégique de développement d'activités à Glan pour des activités à rayonnement cantonal, voire national. Six zones d'activité régionales situées à proximité des centres d'habitation et des principaux réseaux de transport. Une zone d'activité régionale exceptionnelle à la RIP. De nombreuses zones d'activité locale réparties sur le territoire. La plupart des nouveaux emplois sont accueillis dans les deux premiers périmètres. Les zones d'activité locale, moins étendues et situées plutôt en périphérie des villes et dans les villages, servent en priorité au développement d'activités déjà existantes. Aujourd'hui, 80% des emplois dans le distrit de Nyon concernent des activités du secteur tertiaire. L'objectif est d'augmenter le nombre d'emplois de type secondaire en densifiant les zones industrielles et artisanales existantes et en créant de nouveaux sites pour accompagner le développement économique. D'ici à 2040, ce seront près de 5000 emplois supplémentaires qui pourront ainsi être accueillis dans ces zones. Pour concrétiser cette stratégie, la région de Nyon collabore avec le canton et les communes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada